Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de réseau internet, donc internet signifie interconnexion des réseaux, net c'est le réseau, et puis le web, world wide web, voilà, www, comme on peut le voir assez souvent sur les urls. Alors la première chose que moi je vois ça c'est un programme qui est destiné à mes élèves de seconde, mes élèves de première en tant que rappel, donc ça va être beaucoup moins d'exercice, et ça va plus vite, beaucoup plus vite, et puis voilà. Alors la taille des réseaux, qu'est-ce que c'est ? En parlant de la plus simple, la taille des réseaux c'est simple, c'est la dimension du réseau. Le réseau le plus petit qu'on peut avoir actuellement, ça s'appelle des pannes, Personal Area Network. Alors ça veut dire quoi ? Réseau personnel, d'accord, dans une zone personnelle, privée. Alors c'est souvent la technologie Bluetooth, on voit ça sur les montres connectés, les cardio quand on fait du sport, et surtout, surtout avec nos élèves, tout ce qui est écouteurs par exemple, voilà, c'est du réseau. Au-dessus de ça, c'est ce qu'on voit habituellement, c'est le réseau, ce qu'on appelle un LAN, ça veut dire Local Area Network, qui signifie donc LAN, et qui permet du réseau, ça parle des réseaux, c'est chez soi, mais c'est aussi le lycée, c'est aussi, même dans votre téléphone 4G, quand on téléphone, c'est aussi du LAN finalement derrière. Donc le LAN, c'est ça, c'est un réseau privé, voilà, qui est relativement petit, et donc souvent chez soi, ça peut être l'établissement, c'est un lycée assez grand, mais ça reste quand même un petit environnement, voilà. Après, il y a les MAN, les MAN, c'est beaucoup plus grand, on le voit ici, d'accord, donc c'est à l'échelle d'une ville, voilà, d'une ville, ou un peu plus grand, suivant le cas de figure, et puis à la fin, les WAN, c'est à l'échelle mondiale, voilà. Donc, voyez les dimensions, on les voit ici. À côté de ça, nous, on a rajouté ici un bus de terrain. Alors, un bus de terrain, c'est ce qu'on voit quand on fait STI 2D, et qu'on veut se spécialiser en Cine, on voit des bus de terrain, on voit l'intérieur des machines. Typiquement, il y a des bus de terrain dans les smartphones. Voilà, dans les voitures, bien sûr, on a parlé de bus CAN, dans les smartphones, on parle de bus I2C. Et tous les capteurs qu'il y a dans les smartphones sont reliés entre eux sur un seul bus, voilà. Le LAN, pourquoi il est en rouge ? Parce que c'est le seul réseau qu'on va étudier réellement. Les autres, on ne va pas les étudier. Alors, pourquoi on n'étudie pas les autres ? Parce que quand on change de dimension, on change aussi de technologie. On a vu que sur le LAN, on l'a vu tout à l'heure sur le personnel, c'est le Bluetooth. Sur un LAN, c'est l'Ethernet, c'est les câbles. Les câbles RJ45 que tout le monde connaît. Mais c'est aussi le Wi-Fi. Et c'est aussi la fibre optique. Voilà, FDDI. D'accord ? Voilà. Mais après, quand on change de dimension, si on change de type de réseau, on change aussi de technologie. C'est surtout ça qui est important. C'est le lien entre type de réseau et technologie. Finalement, quand on change de technologie, on change aussi de stratégie derrière. Complètement. D'accord ? Ce n'est pas les mêmes dimensions. Et c'est là la notion de dimension qui est beaucoup plus grande que celle-ci. D'accord ? Les sonnettes, je ne sais pas ce que c'est. D'accord ? Ici, voilà. C'est une technologie, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Parlons maintenant de typologie. Alors, les typologies, quand on dit comment s'y connecter les machines, et bien là, les élèves vont répondre que c'est maillé. Voilà. Pourquoi il y a des routeurs comme ça qui vont mailler l'information ? Et à quoi ça sert ? Et bien ça sert à assurer au mieux. Alors, je mets toujours, mais pas toujours, parce que si le premier ne marche pas, vous êtes bloqué quand même. Vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Si votre box est morte, elle est morte. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas vous sortir. Mais, en principe, une fois qu'on est rentré dans l'Internet, pourquoi on m'en dit ? Et bien, le réseau est emmaillé. Si une machine est saturée ou ne répond plus, on aura toujours trouvé une autre solution. Donc, le détail, c'est toujours proposer un chemin pour acheminer l'information. Il y a aussi les réseaux en étoiles. Qu'est-ce que c'est un réseau en étoiles ? C'est super simple. Une réseau en étoiles, c'est quand toutes les machines sont interconnectées vers un point. Et bien, c'est typiquement la box chez vous. C'est pour concentrer une information. D'accord ? Voilà. Concentrer les informations vers un point. Typiquement, la box. Un cas particulier qu'on appelle en anneau. Alors, on ne le voit pas beaucoup. Ça, même dans l'industrie. Enfin, on voit ça dans l'industrie, mais on ne voit pas beaucoup ça chez soi, évidemment. Alors, ça sert à quoi ? Ça sert à faire communiquer chaque machine les unes après les autres. Évidemment, généralement, il y a deux cartes réseaux. Mais même si on imagine qu'il y a qu'une seule carte réseau, chaque machine doit parler, chacun à son tour. Même si on n'a rien à dire. Une machine n'a rien à dire, elle dit « j'ai aucune information », elle doit dire « je passe mon tour ». L'intérêt de faire ça, de dire même « je passe mon tour », ça permet de dire que si quelqu'un ne répond pas du tout, ne parle pas du tout, alors on saura qu'il est en panne. Donc, ça permet de détecter très facilement une panne. Contrairement à ici. Si une machine ici ne répond pas, si elle ne parle pas, ce qu'elle n'a peut-être rien à dire. Mais on ne verra pas si elle est en panne ou elle est éteinte. Ici, on le voit tout de suite. C'est instantané. Dernière configuration, c'est ce qu'on appelle les bus. Donc, c'est configuré comme ça, en ligne. Et donc, c'est mis en parallèle, c'est la mise en parallèle d'entrée-sortie. Donc, de capteurs, des choses comme ça. Tout ça, c'est en fonction des bus. Et bien sûr, tout ça, c'est propre à des technologies d'objets en général. C'est dans les voitures, c'est dans les smartphones, c'est dans votre ordinateur, etc. Ensuite, quand on parle toujours du contre-mance à soulever le mot web, il y a deux informations qui sortent. En général, il manque une troisième, mais on va le voir. Donc, le web, qu'est-ce que c'est ? Généralement, les élèves vous disent, c'est les sites et tout ça. Oui, c'est YouTube, c'est Facebook, le début au moins, en tout cas, la page de présentation. C'est Wikipédia, typiquement. Et puis, mais ça s'arrête là. Vous pouvez voir plusieurs sites, tous les sites de commerce en général, au début, en tout cas, tout ce qui est accessible depuis un moteur de recherche, c'est ce qu'on appelle le web de surface. Mais, les élèves oublient grandement, et c'est pourtant la partie la plus grande, ça s'appelle le deep web, là où on a besoin de se connecter. On a parlé de deep web. Dans ce cas-là, l'intérêt, ça va être de stocker des informations confidentielles. Voilà, pas secrètes, mais confidentielles. Par exemple, quand vous connectez sur votre compte en banque, à partir du portail de connexion, c'est fini, c'est plus du web. On passe dans le deep web, parce que vous avez mis un nom de connexion et un mot de passe, donc du coup, vous êtes rentré ici. Quand vous consultez les notes, c'est pareil. Il faut se rendre compte que c'est au moins un rapport 1 à 500. Ça, c'est 500 fois plus grand que la partie du dessus. D'accord ? On présente ça souvent dans l'iceberg, mais c'est souvent, ça, c'est 500 fois, au moins 500 fois plus grand que ce qu'il y a au-dessus. De nos jours, on stocke de plus en plus d'informations sur vous et qui sont de plus en plus privées aussi, quand même. Mais voilà, il y a des informations qui sont ici. D'accord ? Et enfin, il y a un petit point rouge, là. C'est le darknet, parce que bien sûr, les élèves soulèvent ce sujet-là. C'est le darknet ou le dark web. Les deux mots existent. Alors, ça permet. Et là aussi, encore une fois, on parle de contenu illégaux. Les élèves, tout de suite, oui, c'est contenu illégaux. Le cas particulier, les armes, la drogue, etc. Mais c'est aussi, et c'est là-dessus que moi j'insiste, c'est aussi un moyen de se protéger contre la censure, la censure gouvernementale dans certains pays. Il est important de passer par des solutions, on verra, ce qu'on appelle, on verra un peu plus tard, il y a des solutions qui s'appellent des VPN, qui permettent de se protéger, de ne pas être identifiés. Ça sert aussi à ça, les VPN. Alors, évidemment, dans ce monde-là, dans ce petit monde-là, il faut un logiciel particulier pour y accéder. On utilise habituellement Tor. Et une fois qu'on est avec Tor, ça, ça crypte les données. Ça permettra de cripter les données, d'accéder aux sites. Mais il faut aussi pouvoir retrouver les sites. Et là, les données ne sont pas en direct. Il n'y a pas de moteur de recherche, c'est le pôle darknet. Il y a uniquement des listes qui existent, un peu comme à une époque, il existait pour la musique, pour télécharger, pirater. Donc, c'est des listes. Et du coup, vous pouvez cliquer là-dessus pour rejoindre des sites. Et c'est des pages directement, ce n'est pas des sites, c'est des pages. Il n'y a pas de lien URL, si vous voulez, en dehors de ça, on ne peut pas plus cliquer de site en site dans le dark web. C'est, voilà, vous soignez une page et puis vous accédez à une donnée. C'est ça l'idée. Alors, attention, je précise bien qu'on n'y va pas comme ça. Sinon, il faut aller avec des VPN. On parlera de VPN, c'est un autre sujet du cours. On parlera de réseau privé. Pourquoi virtuel ? Pourquoi ? Parce qu'il faut se cacher. Il ne faut pas y aller comme ça. C'est vite repéré. Mais, moi, je tiens aussi à préciser quand même que le darknet, ça sert aussi, par exemple, à des collectifs de journalisme. VVPort, c'est un collectif de journalisme qui fait de l'enquête de fond, souvent sur plusieurs pays, et qui recherche d'informations qui ne sont pas toujours faciles de montrer. Et si on le montre trop vite ou si on n'est pas assez vigilant, si on n'est pas assez caché, on risque des représailles. Donc, pour éviter ce genre de choses, on va là-dessus. Continuons. La structure des noms de domaine. Alors, la structure des noms de domaine, c'est la suite. Une URL, on parle d'URL. Tout ça, c'est une URL. Ça, les élèves entendent déjà parler, parce qu'ils ont vu ça au collège souvent. URL, pourquoi ? Pour le L, pour localisation. Localiser, trouver. Le R, pour ressources. C'est un document. Une ressource internet, c'est un document. Et le L, le U, pour un nom unique dans le monde. Un nom uniforme. D'accord ? Une manière unique. L'écrit d'une manière unique. Donc, cette manière d'écrire, qu'on soit en France, qu'on soit aux Etats-Unis, ou quoi que ce soit, ça ne change rien. C'est toujours la même adresse qu'on va donner. D'accord ? Logique. Ça nous paraît évident, mais ce n'était pas forcément à l'époque où on a commencé à penser ce genre de choses. Il a fallu le développer pour se rendre compte que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette URL ? Eh bien, il y a d'abord le protocole qu'on va utiliser. Alors, souvent, on sera en HTTP, ou souvent, vous êtes en HTTP, ou le plus souvent maintenant, parce qu'avec la RGPD, ça a quand même changé les choses. On a HTTP-S, le certificat de sécurité. Derrière ça, se cache www, les sous-domaines, et derrière ça, le nom de domaine. Et enfin, derrière, alors le FR, ici, c'est ce qu'on appelle des TLD, les top-level domaines. C'est les .NET, .com, etc., pour les GTLD, et pour les CCTLD, les countries, c'est les noms des pays. Voilà, donc on retrouvera le .fr, ici, qui correspondra donc à ce type de TLD. Mais ce n'est pas important, c'est de vous rendre compte de ça. Le vocabulaire, il est là. Enfin, index.html n'est pas obligé d'être donné, c'est le nom de la page. Vous n'êtes pas obligé de donner pour l'index, mais pour toutes les autres pages, il faudra le donner. D'accord, sinon, vous n'y arrivez pas. On le verra, notamment, quand on crée un site web. C'est très important. Alors ensuite, comment on fait pour créer un nom de domaine ? Eh bien, il faut se déclarer. Il faut déclarer le nom de domaine. On le déclare où ? À l'ICAM. L'ICAM, c'est l'organisme international qui se trouve à l'ONU. Nous, ce qui nous intéressera à l'échelle française, c'est l'AFNIC. Ça reviendra l'information vers l'ICAM. Une fois qu'on a fait ça, il faut maintenant faire comprendre que les machines ne vont pas directement. Une machine ne peut pas accéder à un site web rien qu'avec son nom. Ça ne suffit pas. Il ne sait pas où se trouve le site web, le serveur, proprement dit. Il faut donc localiser le serveur. Et pour localiser un serveur, on utilise une adresse, un numéro. Une adresse, comme pour vous, vous avez une adresse. Sauf que c'est une adresse avec des numéros, des nombres. On le voit ici, le format IPv4, par exemple. Alors, c'est une adresse qui est logique. On parle d'adresse logique. Pourquoi ? Parce que c'est construit sur un plan logique. C'est-à-dire que les gens se sont quand même posés la question, comment on va organiser tout ça ? Et chaque numéro, alors vous voyez ici, ça commence par 192. Donc, on va dire 192, c'est un mauvais exemple parce que c'est une adresse privée. Mais imaginez, tout ce qui est en 10, c'est cette région. Tout ce qui est en 20, c'est cette région. Tout ce qui est en 30, qui commence par 30, c'est cette région. Tout ce qui est en 40, c'est cette région, etc. C'est comme ça qu'on définit. Et tout ce qui serait 11, donc ce serait plutôt autour de New York, dans ce coin-là, ce type de région, etc. Et on va définir comme ça de plus en plus finement. Donc, le premier chiffre permet de définir une zone. Le deuxième chiffre, une autre zone plus fine. Le troisième chiffre, encore plus fin. Et le dernier, en général, ça sera la machine proprement dite. D'accord ? Avec ça, on pourra dire, c'est en France, c'est en Alsace, parce que moi, j'habite en Alsace, c'est à Strasbourg, et c'est... Enfin, c'est à Strasbourg, rue des Maraîchers. Et puis, c'est 25 rue des Maraîchers. Je vais prendre un numéro complètement au hasard. Et puis, c'est... Voilà, c'est telle machine. Qu'est-ce que tout va ce temps-là ? Et donc, on arrivera avec l'IP. Voilà, c'est un peu l'idée. D'accord ? Alors, c'est une adresse qui est donc construite. Bon, c'est pas nous qui a la définition. D'accord ? C'est construit de façon à ce qu'on puisse retrouver l'information. Quand un serveur, quand une machine, qu'on appellera un routeur, voit une information qui arrive en 10, se dit « Ah, mais ça, c'est pour les Etats-Unis. » Ok, je sais où l'envoyer. Par contre, il faut aller. Voilà. C'est donc très important de construire ça. Et donc, ça a été bien élaboré à l'échelle mondiale. Il faut bien comprendre ça. D'accord ? Qui donne ces adresses ? Eh bien, c'est l'IANA. Et c'est l'IANA, ça appuie sur ces différentes zones, là, que vous voyez ici, qu'on appelle des RIR. Donc, c'est des régions. Alors, ici, c'est bien sûr l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, etc., l'Asie, voilà, de manière générale. Et l'Europe, et puis inclut le Moyen-Orient et la Russie. Donc, voilà, c'est divisé en cinq régions. Et chaque région, après, redistribue à son provider. Le provider, c'est votre fournisseur d'accès, le FAI en français. D'accord ? C'est lui qui vous donne le fournisseur d'accès Internet. Voilà. Qui vous donne votre adresse. Eh bien, c'est lui. C'est lui qui va rentrer. Donc, ça, c'est redistribué à ces gens-là, qui vont redistribuer en fonction du déploiement de leur Internet, de leur réseau. Comment c'est construit ? Eh bien, c'est construit soit en format IPv4, on y est encore. Il faut que j'aille un peu plus vite, un peu parlé, parce qu'on est 12 minutes déjà. En IPv4, c'est quatre champs. Ça fait 4 milliards d'adresses possibles. Ça va être chaque champ allant de 0 à 255. 4 milliards d'adresses possibles. On va passer, et on est en train, tout doucement, de passer à IPv6. Alors, IPv6, on est à 16 champs possibles. Pour vous rendre compte, ça, là, deux chiffres, c'est en hexadécimal. C'est un petit peu différent. Donc, deux chiffres, ça correspond à une combinaison entre 0 et 255. Donc, rien que la partie rouge, ici, c'est 4 milliards d'opérations, 4 milliards d'adresses. Le suivant, c'est 4 milliards de 4 milliards. Donc, vous voyez, le nombre d'adresses qu'on a. Et puis, ainsi de suite, 4 milliards de 4 milliards de 4 milliards d'adresses. Donc, vous voyez, on a, avec l'IPv6, une infinité d'adresses. Pourquoi on a fait ça à ça ? Parce qu'on en est passé 4 milliards, on se rend bien compte que ça ne suffit pas. Donc, on est en train de passer tout doucement à ça. Comment on fait le lien entre le nom de domaine et l'adresse, réellement ? Eh bien, c'est un DNS qui va faire le boulot. Alors, un DNS, qu'est-ce que c'est ? C'est un serveur de nom de domaine. Donc, c'est une machine que vous ne voyez pas. Vous, c'est votre fournisseur d'accès qui a le DNS, en général. Ça peut être votre box aussi. On peut avoir un DNS. Un DNS très limité, un DNS quand même, qui évite d'interroger un DNS au-dessus. Et puis, quand vous allez sur un site, vous allez interroger votre DNS. Votre machine va interroger un DNS qui va lui renvoyer une adresse IP. Si elle n'a pas cette adresse-là, elle ne peut pas accéder au site. Si votre DNS, qui s'appelle un DNS résolver, qui peut être votre box, je vous le dis, votre fournisseur d'accès qui a un DNS aussi, on peut s'adresser à des DNS d'un autre niveau, plus haut. Alors, les tout en haut, ça s'appelle des DNS routes racines. D'accord ? C'est ceux qui retiennent tout, logiquement. Ils ont toutes les informations. Mais bon. Alors, c'est bien sûr sécurisé. On dit à DNS routes, il y en a plus de 500 dans le monde, pour vous donner une idée. Voilà. C'est un différent secteur, etc. Et vous renvoyez l'information en fonction de ce que vous demandez, en fonction de l'URL que vous allez demander. Il va s'adresser peut-être à des sous-DNS. D'accord ? Des DNS qui gèrent, par exemple, tous les points de com. Un autre DNS qui servira à gérer d'autres choses, etc. Jusqu'à que vous ayez l'adresse IP. Quand vous avez l'adresse IP, il va envoyer l'adresse IP. Il va s'adresser à la machine en donnant son adresse IP, mais aussi en précisant quand même son nom de domaine. Il précise les deux. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un serveur virtuel, et c'est toujours le cas quand vous fabriquez un site web, vous faites un site web avec les élèves, tout le monde a un serveur virtuel qui sera connecté en ligne, vraiment en ligne. Mais dans ce cas-là, pendant le TP, mais dans ce cas-là, tout le monde a la même adresse IP. Et pourtant, ça marche. Oui, parce qu'on a précisé l'adresse IP, mais on a aussi précisé le nom du domaine. Et puis, on renvoie donc les pages web. Voilà comment ça fonctionne. Alors maintenant, regardons ça chez vous. Sur une box, comment ça se passe ? Sur une box, c'est très simple. Là, voilà ma box. Ici, c'est à découper. Vous avez d'un côté ce qu'on appelle des adresses privées, et de l'autre côté, des adresses publiques. Et c'est que l'adresse publique qui permet d'aller sur Internet. Votre box va sur Internet. Vous, vous n'y allez pas. Vous, vous vous adressez à votre box. Alors, les adresses privées, elles sont comme ça. Il y a une plage d'adresses. Le A, c'est ce que vous allez rencontrer dans les lycées, dans les collèges. La B, je ne la vois pas souvent. Vraiment, je ne sais pas à quoi elle sert. Mais c'est une plage d'adresses qu'on peut utiliser, donc des numéros qu'on peut utiliser pour nos machines. Chez soi, on est en 192.168. Et généralement, vous êtes en 1. Ici, il y a marqué 1.11. 1.10. 1.25. C'est comme ça que c'est chez vous, en général. Et la 1.1, c'est justement ce qu'on appellera une passerelle. C'est la manière de connecter de là à là. D'accord ? Qui permettra de passer de l'un à l'autre. Ça, c'est l'occasion d'un deuxième cours. On voit un peu plus loin les choses, et surtout en première, on voit un peu plus en détail les choses. Petite remarque aussi, tant qu'à faire, si vous essayez avec le smartphone de vous connecter, de regarder les adresses IP, vous allez vous rendre compte, et ça m'a surpris aussi, que finalement, on est en adresse privée. Souvent, on était en 10. Dans mon cas. Pourquoi ? Parce qu'on est relié à une antenne. Et cette antenne-là, on a beau croire qu'on était en réseau privée, c'est notre opérateur. Lui, c'est pour lui, il a considéré que c'est dans un réseau privé. Et l'autre côté, lui, il a une adresse publique avec la fibre optique de l'autre côté. Voilà. Mais ces antennes forment un réseau. Évidemment, vous ne voyez pas la box, puisque c'est une antenne qui est loin, mais bon, voilà. Mais c'est ça l'idée. Il y a les adresses qu'on n'a pas réutilisées. La 000, 0D n'importe quoi. 0 n'importe quoi. Moi, je la considère comme Internet. Alors, il y a différentes définitions, mais bon, Internet, c'est très bien. Ensuite, vous avez la 127 quelque chose. Et bien, la 127 quelque chose, c'est une adresse spéciale pour détruire les trames qui arriveraient par là. Ça permet de tester d'avoir la carte. Le beau protocole, ça marche, votre machine. Et on verra dans les commandes. Et puis, ça permet aussi pour les routeurs de détruire certaines trames qui passent et qui n'ont pas de sens. Ça ne sert à rien. Et enfin, il y a aussi, votre machine, elle a besoin d'une adresse IP. Si elle n'en a pas, elle sera peut-être un peu malheureuse. Alors, il y a une solution qui s'appelle l'APIPA, qui donne automatiquement une adresse bien précise. C'est celle-là. Ça ne permettra pas de connexion en bande Wi-Fi. Ce n'est pas parce que vous avez cette adresse-là que vous voudrez vous connecter. Mais au moins, la machine ne fonctionne pas à râler parce qu'elle n'a pas d'adresse IP. Ça fonctionne, mais vous ne pourrez pas accéder au réseau. C'est très limité. Voilà, j'ai fini ce cours. C'est un premier cours. Il y en a un deuxième après qui continue à mélanger allègrement l'interconnection. Ici, on était beaucoup plus sur le réseau, sur Internet que sur le web. Mais vous voyez qu'à un moment ou à un autre, c'est quand même un petit peu lié tout ça. Voilà. Fin de ce cours.